Dans le cadre d'un placement financier, je suis approché par un professionnel que je ne connais pas. Comment savoir s'il est vraiment autorisé à commercialiser des produits financiers ? Crédit, assurance, placement, ces opérations peuvent vous être proposées par des acteurs financiers appartenant à différentes catégories de professionnels. Ces métiers sont réglementés et une autorisation est nécessaire pour les exercer. Si vous êtes sollicité par téléphone, par SMS, par courrier ou par courriel, ou bien que vous découvrez une annonce publicitaire pour un crédit, un placement ou une assurance, vérifiez immédiatement à qui vous avez affaire. Pour cela, il existe plusieurs registres sur Internet. Une experte de la Banque de France nous en dit plus sur ces registres. Comme vous l'avez dit, il existe plusieurs registres qui permettent de vérifier si votre interlocuteur est effectivement autorisé à exercer son activité et connaître les services et produits qu'il est en droit de vous proposer. L'un d'eux est REGAFI, le registre des agents financiers qui permet de rechercher les entreprises autorisées à exercer une activité bancaire, financière ou de services de paiement en France. Un autre registre est REFACU, le registre des organismes d'assurance qui recense donc les entreprises autorisées à exercer une activité d'assurance en France. Et si vous avez affaire à un intermédiaire ou courtier, vous pouvez consulter le registre géré par l'ORIAS, dont la mission est de s'assurer que tous les intermédiaires en banque, assurance et finances remplissent les conditions nécessaires à l'exercice de leur activité. Ces trois registres officiels donnent accès à de nombreuses informations, telles que la dénomination sociale, l'activité, le type d'agrément ou encore l'adresse. Soyez très vigilants. Si vous passez par un professionnel qui n'est pas déclaré ou enregistré en France, il se peut, en cas de litige, que le droit français ne soit pas applicable. Alors lisez bien les modalités de traitement des réclamations et des voies de recours. Il existe aussi, en complément des registres, les alertes et listes noires de sites ou d'entités qui sollicitent le grand public, alors même qu'elles ne sont pas autorisées à commercialiser un produit financier en France. Ces dernières sont disponibles sur le site de l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et sur le site de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Attention, ces listes peuvent ne pas être exhaustives. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A très vite pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.